Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Je me trouve à Morgun, au coeur des portes du soleil, pour un épisode vraiment exceptionnel du ski alpiniste à Champéry et ici à Morgun et enfin bien sûr du ski alpin du côté du Crozet. Allez, venez voir, ça va être incroyable. Allez, on attaque La Relève, dré dans le pentu avec la pépite suisse du ski alpin, Roby Clark et son coach français, Fabien Tissot. Je m'appelle Fabien Tissot et je suis le responsable du centre régional de performance des Dents du Midi. Salut, c'est Roby Clark, j'ai 17 ans, je fais du ski alpin. Mes parents, ma mère, elle est suisse, anglais, mon père est anglais et ils sont venus ici il y a 20 ans, vers 2000. Moi, je n'ai jamais habité là-bas, je pars en vacances là-bas des fois, mais tout le temps ici. Robert Clark, alias Roby, a 17 ans. Comment a-t-il taillé ses premières courbes dans les portes du soleil ? La première fois où je suis allé sur la neige, c'était à Morgun. J'ai plutôt resté sur Morgun et quand je suis vers l'âge de 10 ans, j'ai plutôt exploré ici, le Crozet, Champéry et Avoiria. Et maintenant, je fais tout le temps, tout le temps, deux fois, deux, trois semaines, je pars du côté français vers Léger, Avoiria, Morgun. Dans les portes du soleil, la variété des pistes en Suisse et en France est un atout pour l'entraînement des skieurs alpins. Je pense aussi que les dents du midi, c'est vraiment beau à voir. C'est une montagne, c'est une montagne très, très belle. Les pistes aussi sont vraiment pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup de choix avec des pistes assez raides et des pistes plates. Ils sont longues aussi. C'est bien damé. C'est très, très bien. C'est très cool ici. Et du coup, mon petit Roby, comment s'organise ton emploi du temps d'étudiant skieur ? Alors pour moi, c'est pas trop compliqué. Je fais tout en ligne. Je fais l'université en ligne et je peux choisir mes heures quand je travaille. J'ai pas d'heure où je suis obligé d'être là. J'ai quelques examens à faire par mois, mais c'est assez autonome. Je dois tout réviser tout seul et c'est assez facile à gérer. Je peux skier le matin, travailler l'après-midi, 3 à 4 heures. C'est pas très compliqué. Dans la relève, on souhaitait en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la relève du ski alpin élevé. Alors là, l'heure actuelle, il est U18. Et du coup, en Suisse, ils ont la Swiss Cup, donc c'est un circuit qui est interne au pays. Et les deux premiers de ce classement général en fin de saison, ils montent directement dans le cadre C de Swiss Cup et le groupe relève. Donc lui, il est déjà là dans une année assez déterminante pour pouvoir intégrer l'équipe nationale. Au début des courses, vers novembre-décembre, on fait pas mal de skier. On essaie d'aller dans les montagnes vers 3000 mètres pour bien skier, pour bien avoir la neige bonne. Et après que ça a commencé, on ralentit un peu, on fait quelques entraînements, on se focalise bien sur les courses. Et on fait des petits camps de physique. La semaine dernière, en demi-décembre, on a fait un petit peu, une semaine pour bien rattraper. On en refait un petit peu en février pour bien terminer la saison. Et pour les entraînements, on fait pas énormément. Là maintenant, c'est plutôt focus course. On fait deux, trois entraînements avant les courses, mais pas trop. Allons voir d'un peu plus près la bête entre les piquets. avec les commentaires en direct, s'il vous plaît, de Coach Fabien. Alors ça, c'est des parties où il est assez juste. C'est parti un peu plus flat, un peu plus dans l'axe, avec peu d'écart. Il aime bien ces parties. Là, c'est des parties où il met beaucoup de force. C'est un axe de travail qu'il a de relâcher plus vite les pressions après le passage de l'apport. Et là nouveau, il retrouve encore une partie qu'il a fait extraordinaire. Ce qui lui pose un petit peu défaut, c'est qu'il aime trop ça. Et du coup, il va toujours chercher à avoir des pressions fortes. Et justement, c'est là où il progresse encore. C'est de lâcher justement ces pressions pour que l'esquise aille plus vite dans la pente et avoir plus de vitesse. Alors moi, c'est les deux disciplines un peu à part. C'est le slalom, comme ce matin. Et le super jet. Je ne sais pas pourquoi, mais le slalom, j'adore la technique. Ce n'est pas facile. Il faut être assez vite en jambes, bouger vite. Et un super jet, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse avec un peu de technique. Et ça va vite et ce n'est pas facile aussi. C'est assez engagé. Bon, comme on est un peu jeunes maintenant, c'est à peu près. Mais dès qu'on arrive plus vieux, ça va bien plus vite. Ça peut réussir à 130, 140. C'est un jeune, il a une philosophie autour du sport. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le jeu. Quoi qu'il fasse, pour lui, et je pense encore maintenant, et c'est ce qui fait aussi un peu sa force, c'est qu'il ne se met pas de limites à faire les choses. Il va analyser ce qu'il doit faire, mais il va le faire. Et c'est quelqu'un qui va toujours faire les choses en s'amusant. Par exemple, je peux donner un exemple. Dans le ski, on aime bien que les pistes soient lisses, tout ça. Roby, vous pouvez le mettre dans des bassines avec le dossard 140. Il va prendre le même plaisir à skier que sur une piste parfaite. Et je pense que c'est là où c'est vraiment sa force et qu'il s'adapte à beaucoup de situations. Je pense que la différence, elle va surtout se faire avec l'investissement qu'il va mettre dans l'entraînement. Et surtout, c'est tout ce qui se passe ailleurs. Et je pense que la charnière entre les 16 et 20 ans, 21 ans, la différence, elle va se faire là. Ça va être dans l'implication, dans le sérieux, dans le travail, mais aussi dans ce qui va se passer à côté. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui le montrent, que les grands champions, c'est aussi ceux qui ont une grande pratique délibérée du sport et pas qu'une pratique encadrée. Et je pense que la clé, elle est aussi là. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que Roby est un passionné de Formule 1. Vitesse et trajectoire sonnent comme une évidence chez lui. Si c'est glace comme ce matin, je sens bien qu'il y a de la vitesse. Des fois, ce n'est pas facile à gérer. Ça nous tire en arrière. Mais ça, en slalom et en géant, on ne sent pas trop. C'est surtout super-g descente où là, on sent bien la vitesse. Et c'est vite facile à se faire peur au départ et tout. Quand c'est glace, c'est raide et ça va vite. Déjà champion du Valet en U16, en slalom et en super-g, le Gaillard pratique également le VTT, le roller, le wakeboard et le freeskate. L'été, je fais pas mal de VTT de descente. Surtout ici, je pense que c'est la meilleure station du monde pour faire ça. Il y a plein de choix, surtout Châtel, Léger, Morgin, c'est incroyable. Et avant, je fais beaucoup de ça. Et je fais beaucoup de vélos de route aussi. Ça, c'est bien pour me garder en forme et tout pour les jambes. Et ça, je fais pas mal aussi l'été. Mais quels sont les secrets de fabrication des skieurs au pays de la superstar Marco Odermatt ? La chance du pays, c'est qu'ils ont un peu plus de temps, je dirais, que dans d'autres pays. Ils ont une densité qui est énorme. Et du coup, ils ont le temps de se développer sur une période plus longue que dans d'autres pays comme l'Italie ou la France. Donc ça leur laisse le temps de continuer à se développer, de toujours être présent dans plusieurs disciplines. Et de venir un petit peu plus tard dans une spécialité. Donc je pense que c'est vraiment une chance qu'ils ont d'avoir ce temps un peu plus long pour s'exprimer. Alors pour moi, un peu comme tout le monde, c'était Marcel Hirscher. C'était un grand nom, c'était incroyable de voir skier. J'adorais ça. Maintenant, c'est Marco Odermatt, le suisse. Aussi, c'est impressionnant comme il skier. Et Marco Schwartz aussi, lui, c'est vraiment... J'adore le skier, voir le skier. Il fait toutes les disciplines. Il est capable de faire podium dans presque trois disciplines. Et top 10, top 5 dans toutes les disciplines. Et ça, maintenant, il n'y a pratiquement personne qui peut le faire. Alors, je pense que pour lui, c'est justement sa force. C'est qu'il a un peu un niveau similaire, que ce soit en slalom, en géant, en super-gé. Et je pense que justement, pour intégrer les cadres nationaux, c'est une opportunité d'être assez complet. Parce que du coup, tu peux exister dans plusieurs disciplines. Après aussi, on voit maintenant qu'au très haut niveau, il y a de manière générale des ultra-spécialistes de chaque discipline. On le voit notamment, surtout en slalom et en vitesse. Il y a de moins en moins d'athlètes qui sont capables de gagner dans deux disciplines. Donc après, il y a toujours aussi... Lui, je pense qu'à l'avenir, il devra sûrement cibler moins de disciplines pour devenir très spécialiste dans une. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien d'être performant dans toutes. Moi, j'adore skier. Alors ça, quand je ne suis pas à l'école ou je n'étudie pas et que je n'ai pas d'entraînement, je vais skier. Même si mes entraîneurs, ils n'aiment pas trop, j'y vais quand même. J'adore skier en libre et tout. C'est un full plaisir que j'adore ça. Son objectif est clair, rentrer dans l'équipe nationale suisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, pas de frein à main, tout pour l'attaque. avec une envie énorme. Un exemple pour faire nos images. Il enchaîne les manches de Salome sans pause et toujours avec le sourire. dévoreur de piquets, carnassier, parassasié, retenez bien ce nom de Robbie Clark. Allez, on reste dans le Val d'Illier, direction le village typique de Champéry, pour aller à la rencontre de Margot Mendes d'Eleone, la relève au propre comme au figuré du ski alpinisme. Salut Margot. Salut. Ça va ? Il paraît que tu pratiques le ski alpinisme et comment s'appelle ton équipe ? La relève. Je m'appelle Margot Mendes de Leone et je fais du ski alpinisme et j'habite Champéry. J'ai beaucoup commencé par le ski alpin parce qu'en habitant à Champéry, tout le monde commençait au ski club de Champéry. J'ai fait du ski alpin jusqu'à environ 12 ans et puis il y a eu les sélections pour passer dans l'équipe supérieure, entre guillemets, qui s'appelait Ski Valet. Je n'ai pas été sélectionnée et du coup j'ai dit je ne veux plus faire de ski. Pour finir, je connaissais 2-3 jeunes de la vallée aussi qui faisaient du ski alpinisme et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai testé et puis ça fait maintenant 6 ans que je fais ça et j'aime toujours autant. Dans le Val d'Illier, la grande vallée suisse des Portes du Soleil, la légende du ski de randonnée, c'est Yannick Hecker, vainqueur de la mythique patrouille des glaciers en 2010. Mon parcours est un peu spécifique parce que moi je viens du ski alpin jusqu'à 15 ans où je faisais des courses fises et tout ça. Après je suis passé en course à pied de montagne où j'ai participé au championnat du monde de course de montagne. Et quand je suis rentré à l'école des douanes Garde Frontière en 2002, mes supérieurs m'ont proposé de faire du ski alpinisme parce qu'ils se sont dit un bon courant à pied avec un bon skieur alpin ça doit être pas mal. Et c'est comme ça que je suis arrivé au ski alpinisme et après j'ai fait 15 ans en équipe nationale de 2005 à 2019 où j'ai pris ma retraite sportive. Ski alpinisme du coup c'est comme en d'autres mots c'est la peau de phoque donc la randonnée à ski. On monte les pistes et on les redescend et on monte et on descend. Après dans le ski alpinisme il y a un petit peu différents domaines différents, plusieurs disciplines. Le ski alpinisme vit une évolution voire une révolution avec son apparition aux Jeux Olympiques de Milan Cortina en 2026. C'est un petit peu le rêve de tous les athlètes de participer aux JO. La première édition du ski alpinisme c'est encore en phase test. Ce sera en 2026 à Cortina, il y aura le sprint et le relais. Du coup le sprint c'est vraiment très court comme discipline, c'est environ 3 à 4 minutes de course. Ça travaille beaucoup sur les changements, on part, on fait quelques conversions, on met les skis sur le sac, portage, on remet les skis aux pieds, on monte encore un petit peu et on descend. Il y aura aussi le relais mixte, du coup c'est le même format qu'un sprint, un poil plus long. La manche elle dure peut-être 5 minutes et il y a une femme qui part en premier, ensuite un homme, ensuite une femme et ensuite un homme. C'est clair que les JO c'est un objectif mais peut-être pas tout de suite pour 2026, surtout que les deux disciplines là, c'est pas vraiment mes disciplines. Moi je suis beaucoup plus sur les verticales, donc c'est peut-être 30 minutes de course, c'est vraiment qu'une montée, super intensif mais moins qu'un sprint. Et les individuels où il y a plusieurs montées et plusieurs descentes, pour ma catégorie d'âge c'est environ 1000-1200 mètres de dénivelé et ça peut durer entre une heure et une heure et demie. Je l'espérais parce que pour moi c'est vraiment un vrai sport, après c'est vrai que j'aurais jamais pensé que le sport évoluait comme ça. On est passé des courses individuelles de deux heures à des courses individuelles maintenant d'une heure et quart et puis même à des sprints de trois minutes. C'est vrai que ça a beaucoup évolué, après c'est bien parce que c'est aussi spectaculaire, c'est aussi télévisuel. Et je pense qu'il fallait ça et après il y a quand même un petit peu le côté nostalgique des vraies courses, des belles courses de scalpinisme qui va perdurer avec la Pyramenta, avec la patrouille des glaciers. Mais en point de vue des coupes du monde, c'est un peu terminé. Dans sa catégorie, Margot est donc officiellement... C'est la relève, oui. Pour ma catégorie d'âge jusqu'à la catégorie U20, on est la relève. Et ensuite pour les U23 et seniors, ça s'appelle les élites. Son emploi du temps est très chargé car la demoiselle étudie et travaille en plus de sa pratique intensive du ski alpinisme. J'ai 18 ans et je suis en quatrième année d'apprentissage en tant que dessinatrice en construction industrielle. Et je fais la maturité technique intégrée. Donc niveau scolaire, mon emploi du temps est très chargé. Après, j'ai pas mal d'allègements, ils me laissent bien... Tant que les notes ça suit, ils me laissent partir en camp d'entraînement ou en course, etc. Mais en semaine, quand j'ai rien d'autre et que je vais m'entraîner, c'est souvent à la frontale le soir ou en salle. Mais j'arrive assez bien pour l'instant à combiner les deux. Donc tant que j'arrive, je le fais. Quand on commence le ski alpinisme, en tout cas en Suisse, tu commences, tu vas t'intégrer dans un club. Moi, j'ai commencé dans un club qui est basé à Verbier. Ensuite, tu t'intègres l'équipe régionale. Il y a trois équipes régionales, un qui est plutôt Valais-Vauchablais, un qui est plutôt aux alentours de Fribourg et puis l'équipe des Grisons. Et ensuite, c'est un petit peu comme une pyramide et au sommet de la pyramide, c'est l'équipe suisse. Mais il faut être, il faut avoir fait partie de ces équipes un peu régionales pour se faire remarquer. C'est aussi comme ça qu'on va faire des bons résultats pour se faire prendre en équipe suisse. Quand j'ai commencé le ski alpinisme, il y avait une femme, Catherine Mabillard, qui était dans la région, qui faisait du ski alpinisme, qui a gagné la patrouille des glaciers et tout ça. Mais dans la région, ici, il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, je m'y suis mis, il y a eu aussi Émilie Gixfabry. Et maintenant, il y a trois jeunes, plus une fille qui est venue s'installer ici, qui sont de la région. C'est-à-dire quatre personnes qui sont de la région et qui font du scalpinisme à haut niveau en équipe nationale. Peau de phoque sous les pieds, Margaux trace sa route vers les sommets. Nous lui avons fait la surprise de partager une rando discussion avec la légende Yannick Hecker. Et puis, alors, cette première Coupe du Monde, ça s'est bien passé ? Oui, je suis contente. C'était la première année U20. Oui. Parcours plus long, mais je suis contente. OK. Le sprint, ça reste toujours à améliorer, mais... Oui, bien après, sur du long, on sait que ça marche bien. Avec toutes les sorties vélos ici, c'est cool. Oui. Et puis maintenant, c'est clair qu'il faut travailler un peu ce sprint. C'est manif, ce qui est important, quoi. Voilà, ouais. Ouais. Et prête pour les championnats ? Oui. À J-10 ? Ouais, je me réjouis. C'est tôt, cette année ? Ouais, c'est... Ça change. Vous noterez que nos deux athlètes de la grimpette ne sont même pas essoufflés en montant à vive allure en pot de phoque, écoutés et savourés. Et puis avec l'équipe suisse ? Ouais. Vous avez beaucoup travaillé, ça ? Tous les manip et tout ça ? Oui, ouais. Ouais. On a fait beaucoup... Deuxième camp à Zermatt, on n'a fait quasi que ça. D'accord. T'as changé quelque chose, toi ? Euh... Pour le relais, ouais. Mais sinon, c'est tout. Ah oui, bon. Le repotage. Toi, tu cours le relais ? Aucune idée. Nous, il détermine sur place. Ok. T'as tes sélections pour quoi, toi ? Euh... Pour l'instant, j'ai un dive. Ok. Sprint, je ne pense pas. Enfin, j'ai fait 12 à la Coupe du Monde. Ah oui. Et vertical, ça... Je pense que ça devrait le faire. Oui, oui, mais pas de souci. Ouais. Ça va pour concilier l'entraînement ? Ouais, ça va. Ils me laissent rater pour... Enfin, tant que les notes, ça suit, ils sont d'accord que... Ouais. Que je rate le travail et l'école. Et puis ça ne te rajoute pas trop de charge de travail quand tu loupes ? Non, bah ça fait... Deux jours par semaine, ça va. Ok. Il faut juste que je sois motivée et que je rattrape par moi-même. Puis bosser un peu les semaines où tu n'es pas là quand même. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est bien. Oui. Et après, tu sais... Tu vas bosser à taux réduit ou tu continues à bosser ? Moi, j'aimerais bien faire la passerelle d'Obs l'année prochaine. Ouais. À Saint-Maurice. Ok, oui. Puis c'est que les matins à l'école. Ah, c'est cool ça. Mais... Faut que je me renseigne si je peux, avec le ski, rater autant. Oui. Mais si je peux faire ça, je serais assez motivée. Ah, ça serait cool, ouais. Ouais. Ouais, parce que là, c'est les bonnes années maintenant pour toi. Ouais. C'est... C'est 2-3 ans où il faut tenter de mettre le maximum. Ouais. Ça marche, ça marche pas, après on sait pas, mais... Voilà. Au moins mettre toutes les chances de ton côté. Au championnat, tu seras là ? Euh, oui. J'y vais toute la semaine, ouais. Ah ouais. On enlèvera les pots ici, vu qu'il n'y a pas de neige plus loin. Ouais. À jouer. En pleine ascension, sur la montagne et sur les skis, Margaux progresse régulièrement dans un sport où l'expérience est aussi très importante. À une condition physique de très haut niveau, il faut ajouter un gros mental pour la gestion de l'effort et une maîtrise technique parfaite lors de la manipulation des pots en compétition. Et les résultats arrivent. La semaine dernière, à Flennes, dans le Grand Massif, la jeune valaisanne est montée sur la troisième marche du podium des championnats d'Europe. Un sacré boost pour la suite de l'hiver. Le ski de randonnée ou ski alpinisme, en dehors de son aspect compétition, est avant tout un moyen exceptionnel d'explorer la montagne. Du plaisir à l'état pur, mais qui impose une certaine sécurité. DVA, pelles, sondes et une prise de bulletin météo sont obligatoires. Pensez aussi à être accompagné par un professionnel si vous débutez dans l'activité. Notamment dans un terrain de jeu riche et varié que sont les portes du soleil. Pour moi, c'est le terrain de jeu idéal. Que ce soit les sports d'endurance, soit les trails, VTT, gravel, vélo de route ou ski alpinisme. C'est parfait. On a la chance d'avoir des montagnes qui ne sont peut-être pas très hautes, mais ça permet aussi d'avoir des terrains qui sont joueurs. On fait 500 mètres, on attaque une descente. Et ce n'est pas des montées interminables, trop raides. On a des pentes aussi qui sont assez douces. Et ça, c'est super pour le sport, pour l'endurance. C'est un peu mon jardin. Je me suis toujours entraînée ici et puis j'ai plein d'endroits pour aller. C'est jamais le même endroit. Puis même si je retourne au même endroit, c'est toujours autant parfait et toujours autant magique. Et je fais aussi un petit peu de free ride. Du coup, c'est cool de pouvoir un peu faire des couloirs dans la région et tout ça. Et tout faire à 5 minutes de chez moi, c'est parfait. La frontière est bien réelle entre la France et la Suisse. Dans les portes du soleil, elle se franchit aisément à ski. Et surtout, ce territoire est un symbole d'amitié et d'échange franco-suisse. Alors l'ambiance avec les Français, pour moi, a toujours été très bonne. C'est eux qui m'ont un peu initié au ski alpinisme aussi. Parce qu'il y avait une bonne équipe dans la Vallée d'Abondance. Et j'ai toujours eu une bonne ambiance avec. J'ai fait des courses avec Valentin Favre qui était en équipe de France. On a fait deux fois la pyramente ensemble. J'ai un bon copain Alexis Evneg, Didier Blanc. C'est des copains avec qui j'ai couru. On a partagé aussi des entraînements ensemble. Et c'est vrai que, vu que j'étais un peu le seul à l'époque dans la région, pendant le midi à faire ce sport, je me suis retourné un peu vers la Vallée d'Abondance et mes copains français. Ce qui est cool avec le ski alpinisme, c'est que c'est un sport où on encourage assez les autres. Et on va assez discuter avec les autres nations. J'ai commencé l'année passée le circuit de coupe du monde. Et j'ai pu me faire plein de connaissances d'un petit peu d'autres nations. C'est clair qu'avec la France, c'est un petit peu la nation la plus simple avec qui se faire des amis. Des amis parce que la langue, mais aussi parce que j'habite vraiment très proche de la frontière, donc c'est facile d'aller m'entraîner ou des choses comme ça avec les Françaises. Avoir le bon matériel, ça fait beaucoup. Moi, j'ai commencé avec des gros skis et des diamirs et c'était très lourd. Et puis, je n'étais pas tout le temps motivée d'aller sortir avec ma famille et de faire de la peau de phoque. Donc, le bon matériel, ça fait beaucoup. Et puis aussi d'avoir des objectifs un petit peu, de se fixer. Ouais, je voudrais faire ce sommet-là ou peut-être je voudrais m'inscrire à cette course-là ou des choses comme ça. Et puis, trouver aussi un peu une petite communauté, un petit groupe de personnes avec qui s'entraîner. C'est toujours plus sympa. Merci, Margot, d'avoir pris du temps. Tu habites vraiment dans une magnifique région. Bon, on te souhaite le meilleur pour la montée de là. Foyeuse. Ok, on se quittera en image sur cette magnifique course nocturne. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Salut ! Salut !